Alors ce roman c'est vraiment un grand coup de cœur d'éditrice, ce titre c'est F, cette simple lettre F et l'auteur c'est Antonio Chercheneski, donc un auteur brésilien. L'histoire de F c'est l'histoire d'Anna, c'est une jeune femme de 25 ans, ça se passe dans les années 80, elle vit à Los Angeles. C'est vraiment une jeune femme comme les autres, elle aime sortir, elle aime danser en boîte, elle aime beaucoup la musique électronique. Par contre elle est un peu réservée, elle ne se lit pas facilement, elle a peu d'amis et la raison c'est que sa profession c'est tueuse à gages. Elle est tueuse à gages depuis toute jeune, elle est extrêmement douée pour ce travail et elle a développé une spécialité qui est de faire en sorte que ses contrats passent pour des accidents. Donc elle se rapproche de ses cibles, elle fait leur connaissance, elle voit un peu quelles sont leurs faiblesses, quelles sont leurs éventuels problèmes médicaux, et elle arrive à faire en sorte de mettre en scène ce meurtre pour le faire passer pour un accident, comme ça aucun soupçon. Le roman s'ouvre au moment où Anna reçoit un coup de téléphone de son commanditaire, il communique seulement par téléphone, qui lui dit voilà Anna, ton prochain contrat c'est le réalisateur Orson Welles. Donc Anna elle est bon, d'accord, enfin Orson Welles elle connaît le nom, une fois visée au club elle a vu Citizen Kane, honnêtement ça ne l'a pas marqué, elle a trouvé ça un peu chiant en fait. Bon c'est un travail, elle dit d'accord très bien je vais m'en occuper, je vais tuer Orson Welles, par contre du coup il faut que je fasse connaissance avec son oeuvre, que je fasse connaissance avec l'homme, je vais commencer par ses films, je veux voir toute sa filmographie et je veux pas la voir en cassé de vidéo, je veux la voir au cinéma comme elle a été conçue. Bon c'est pas un problème pour le commanditaire, ils ont énormément de moyens, ils envoient Anna en France parce qu'à l'époque Orson Welles était surtout connu et suivi en Europe. Là-bas Anna va découvrir le Paris des années 80, le Paris des boîtes de nuit, le Paris cinéphile, elle va faire la connaissance de deux personnages français très cinéphiles qui vont l'introduire à l'oeuvre d'Orson Welles. Et là ça va être le coup de foudre. Anna va développer envers l'oeuvre d'Orson Welles et c'est une véritable obsession pour l'oeuvre et aussi pour l'homme. Cela étant fait du coup Anna va retourner à Los Angeles pour infiltrer Hollywood et pour se rapprocher d'Orson Welles. Qu'elle finit par le rencontrer, elle finit par intégrer son entourage, son équipe pour travailler sur un film avec lui. Et là cette rencontre se fait et pour savoir ce qui va advenir de cette rencontre entre Anna et Orson Welles, pour savoir si Anna va vraiment remplir son contrat, vous n'avez plus qu'à lire F dans « Tenez chercher des skis ».